Mes compatriotes guinédiens, je suis là pour parler de la santé de Alpha Condé, avant de commencer de parler de l'état de santé d'Alpha Condé, je veux faire la connaissance à tous les peuples guinéens, sans distinction, quel que soit la borde politique, quel que soit ton état de vie, quelle que soit la circonstance que nous vivons, quelle que soit ton position face à la situation, Alpha Condé c'est un homme public d'abord, premièrement, deuxièmement, Alpha Condé c'est un homme politique, troisièmement soit disant, il est le président de la république de Guinée, même si moi il faut des acteurs, aujourd'hui je ne le reconnais pas en tant que président, parce qu'il a violé tous les principes démocratiques de notre pays, mais toujours par manière fraudulente, c'est lui qui dirige la Guinée, manière illégale aujourd'hui. raison pour laquelle, le droit constitutionnel, le droit constitutionnel a dit, des populations guinéennes, à plein de droits, de connaître la santé de leur président, ça c'est un droit constitutionnel, c'est une obligation de ce gouvernement, c'est une obligation de ce gouvernement, le gouvernement guinéen veut ou pas, c'est leur obligation d'expliquer, informer la population guinéenne sur la situation actuelle de la Guinée et la situation de santé de leurs représentants, parce que c'est eux qui ont dit Alpha Condé c'est démocratiquement élu, même si pour nous c'est mal élu, mais eux qui ont dit ça. Maintenant, comme il est démocratiquement élu, comme ils se crampent pas dans les pouvoirs de manière illégale, donc la droit constitutionnelle a dit d'informer les guinéens pour la situation de la santé de Alpha Condé. Et je vais vous dire d'abord, avant de vous informer, c'est l'information qui est à mon niveau, l'information qui est à mon niveau, avant que je vais vous informer la santé de Alpha Condé, il y a certains mots d'abord que je vais vous, il y a certaines explications que je vais vous donner encore. Tu sais, dans la vie, Dieu a créé des sauces, toujours. Dieu a créé la santé et la maladie. Un jour tu es en bon état de santé, un jour tu es malade. Dieu a créé la nuit et la journée. Dieu a créé la femme et l'homme. Dieu a créé l'amour et la vie. En tant que si nous sommes en vivant, si nous sommes en bon état de santé, n'importe quelle maman, on peut tomber malade. Ça c'est un. Si nous sommes en bon état de santé, n'importe quelle maman, si nous sommes vivants, n'importe quelle maman, on peut mourir. Tout le monde est mortel. Rien n'est éternel dans la vie. Rien ne va être éternel dans la vie là. Et ensuite, si tu es jeune aujourd'hui, ou bien si tu es enfant aujourd'hui, demain tu vas devenir jeune. Si tu es jeune aujourd'hui, demain tu vas devenir vieux. Alpha Condé son NAS est avancé. Il a 97 ans aujourd'hui. officiellement, je ne dis pas parce qu'ils ont diminué son NAS pour être président de la République de Guinée. Je ne parle pas ça. Je ne dis pas parce qu'ils ont diminué le NAS de Alpha Condé. Officiellement, son NAS, c'est 97 ans. 97 ans. Son NAS est vrai, c'est l'AS de Alpha Condé. 97 ans. Mais comme ils ont diminué, le moment qu'ils voulaient être président, ils ont diminué son NAS. Raison pour laquelle on parle 80 ans et quelques aujourd'hui pour Alpha Condé. mais il est à 97 ans. Donc, toujours dans la vie, on doit être conscient qu'il y a la vie et il y a la mort. Il y a la mort et la vie. Il dit dans le Khoran, le Karim, il dit que le mautaba dans le Khyat. Il dit qu'il a créé la mort avant de la vie. Donc, si aujourd'hui tu es en bon état de santé, demain tu peux mourir, tu es mortel. Donc, ça c'est inévitable. Ça fait quelques jours de cela. C'est un état majeur des armées générales. C'est un état majeur générales des armées guinéennes. Je n'ai pas le traité. C'est déplacé pour venir rendre des visites à Alpha Condé en Turquie. Parce que l'état de santé d'Alpha Condé est grave. Namur Traoré, chef d'état majeur général de l'armée, il est voyacé en Turquie pour aller rendre des visites, pour aller voir d'Alpha Condé la situation de son état de santé. C'est pour vous faire la connaissance. Ça c'est premier. Deuxièmement, Mamed Djané est parti en Turquie le jour que Tibou Kamara a fait amalgame pour passer un communiqué. En disant, c'est Mamed Djané qui est premier ministre intérim pour remplacer Kassoul Fofana. Le jour qui a passé ce communiqué-là, Mamed Djané il était en Turquie. pour aller voir l'Alpha Condé, pour aller voir la situation de la santé de l'Alpha Condé. Mamed Djané n'était pas en Guinée ces jours-là. Il était en Turquie. Pour vous faire la connaissance. Mamed Djané après, Mamed Djané est revenu en Guinée. Mais avant que je veuille vous expliquer Fofankom, je vais vous expliquer aussi. Tu sais, il y a quelques sommets de cela. Notre ancien ministre de l'État, de l'État guinéen, M. Kao Karé, M. Konaté est mort. Tout le monde est au courant de ça, que M. Kao Karé est mort paye à son âme. Mais Alpha Condé, je n'ai pas dit le membre du gouvernement d'Alpha Condé n'est pas allé pour la funéraire de Kao Karé pour l'interieur de Kao Karé. Je n'ai pas dit ça. L'un des membres du gouvernement d'Alpha Kondé est parti dans la famille pour rendre hommage à M. Koukare. Ils sont morts parce qu'il est mort dans certaines circonstances. Ils ont présenté leur condélias. Mais comme Alpha Kondé n'est pas en ce moment en bon état de santé, Alpha Kondé n'a pas fait ni écrit dans le Facebook, ni écrit dans son Twitter, ni dans les médias, ni rien pour présenter sa condélias à la famille de Koukare. Maintenant, tous les artistes guinéens qui sont morts en Guinée, par exemple, si certaines personnes, parce qu'on a vu le cas de Navigatoire, le cas de Brancon, donc certains artistes guinéens qui sont morts, il a publié sur son pass officiel de Facebook pour présenter la condélias à la famille et le peuple guinéens. Maintenant, Koukare a servi de gouvernement d'Alpha Kondé comme ministre d'État, d'Éducation. M. Koukare a servi. En même temps, M. Koukare est famille politique d'Alpha Kondé. M. Koukare est famille politique d'Alpha Kondé. Mais il n'a pas présenté les condélias à la famille de Koukare, ni écrit, ni message, ni la radio, ni la télévision, ni son Twitter. Ni la Twitter. Donc ça, c'est l'un des signes en disant que ça ne va pas pour Alpha Kondé. Ça, c'est l'un des premiers signes que je vais vous expliquer pour que vous compreniez très bien. Deuxièmement, en continuation, la fille de Kassol Fofana est décédée. En même temps, en précipitation. Ce n'est pas la cause de la mort de la fille du premier ministre chef du gouvernement, Kassol Fofana. Ce n'est pas la cause de la mort de sa fille qu'ils ont remplacé. Kassol Fofana. Je vais vous dire l'objectif qui est derrière de ça, après. Mais quand même, Kassol Fofana, c'est un premier ministre du chef du gouvernement. Maintenant, si Kassol Fofana a décédé dans sa famille, il est famille politique d'Alpha Kondé. Alpha Kondé, ni écrit, ni dans son Facebook, ni dans les médias guinéens, ni dans son Twitter, il n'a pas présenté son Kondéliens à la famille de Kassol Fofana. En précipitation, les mamers d'année et les tibou kamara, ils ont fait une manipulation pour remplacer Kassol Fofana. Vous allez comprendre que ça ne va pas pour Alpha Kondé. Ça, c'est l'un des signes. Parce que sinon, Kassol Fofana, au moins nous, les guinéens, à cause de leur comportement, à cause de la manière dont ils gèrent la Guinée, la manière dont ils gèrent les guinéens, la manière dont ils vont agir contre ces possibles populations, nous, les guinéens, ça peut être nous, on présente les condoléances à Kassol Fofana, ou bien on ne peut pas présenter notre condoléances à Kassol Fofana, parce que ça dépend si on est en colère ou bien si on n'est pas en colère. Mais, en tant que premier ministre, chef de gouvernement d'Alpha Kondé, Alpha Kondé devrait présenter à la famille de Kassol Fofana, à cause de la poste de Kassol Fofana, à cause de la famille politique, au moins si ce n'est pas à cause de la Guinée, comme en tant qu'un citoyen qui est mort, mais à cause de ces arguments, ils doivent présenter les condoléances à Kassol Fofana. Il n'a pas à le faire. Ils ont remplacé Kassol Fofana, sa fille, la fille de Kassol Fofana, le cordès, la fille de Kassol Fofana, si ça ne s'est pas trompé, il va rentrer à Conakry le 1er septembre. Kassol Fofana même va rentrer à Conakry le 1er septembre. L'entraînement de sa fille va passer le 3 septembre. Maintenant, si ça renforce, parce que Kassol, sa fille est morte, ce n'est pas à cause de la mort de sa fille. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. C'est quelque chose qui a été bien planifié avant aujourd'hui. Je vais vous expliquer après de ça aussi. Maintenant, avant d'aller en bite encore, M. Général Toto, Toto Kamara, qui a servi la Guinée, c'est un militaire qui a servi la Guinée, ça fait longtemps, qui était dans le service du peuple, jusqu'à... M. Général Toto Kamara, il était membre du gouvernement de la transition de Dadis Kamara, CNDD, à la même temps, Alpha Kondi a nommé la femme de M. Général Toto Kamara, Hadja Mimi Kumbasa. Il a nommé ça comme ministre des Affaires Sociales de Promotions Féminines, Mimi Kumbasa. Hadja Mimi Kumbasa, c'est la femme de Général Toto. La femme de Général Toto, son ancien ministre d'Alpha Kondi. Maintenant, Général Toto est mort, Alpha Kondi n'a pas fait ni écrit, ni message vocaux, ni à la télé, ni à la radio, ni à la... ni Twitter. Aucune média a été expliqué qu'il a présenté la condolence à la famille de Toto Kamara. Général Toto Kamara. Ça, c'est pour vous faire à la connaissance. Ça, c'est l'un des prouves que ce que je vais vous dire là, pour que vous allez analyser à votre manière de compréhensive, vous allez analyser à votre manière d'intellectualité, c'est que je vais vous dire comme ça. Parce que c'est l'un des preuves qui donne l'approbation. Cela veut dire que ça ne va pas pour Alpha Kondi. Mes frères guinéens, avec toutes ces circonstances, avec toutes ces situations que je suis en train de vous expliquer, maintenant, si tout va bien pour Alpha Kondi, ça trouvera qu'Alpha Kondi a déjà fait le signe signe de vie. Mais comme ça ne va pas pour Alpha Kondi, c'est la raison pour laquelle Alpha Kondi n'a pas fait le signe de vie. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Maintenant, Mamé Di Diagne, avant la mort de la fille de Kassour Fofana, Mamé Di Diagne, Kassour Fofana, Gridi Bamboura, Thibaut Kamara, chef d'état-major général de l'armée Namori, Brahma Kondi, ils ont fait une porte fermée à Viculo pour parler de la transition à la présidence qui va succéder à Alpha Kondi. C'est en même temps que la fille de Kassour est morte, en même temps encore, après la mort de Kassour et la fille de Kassour Fofana, Kassour est partie à l'États-Unis d'Amérique. Mais Mamé Di Diagne a tenu une réunion confidentielle avec Thibaut Kamara, Mamé Di Diagne, Thibaut Kamara, Kirdi Bamboura, Brahma Kondi, chef d'état-major des armées, les cinq personnes-là, hier, ils ont fait une réunion confidentielle porte fermée. Ils ont fait plus de huit heures de temps presque, je vais vous dire, parler beaucoup de choses, parler beaucoup de situations par rapport parler beaucoup de situations par rapport comment ils vont procéder de la transition dans notre pays. Ils ont fait des réunions en vicoulo. Maintenant, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Nous, on ne sait pas c'est quoi. Je ne sais pas là pour à clarifier, mais il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer parce que ça ne va pas pour Alfa Kondé. Moi, il faut déjà quitter. Je ne suis pas là pour donner une affirmation. Je ne peux pas dire 100%, c'est vrai, mais hier, ils nous avaient informé que depuis quelques jours de cela, qu'Alfa Kondé est mort en Turquie parce qu'Alfa Kondé doit rentrer en Guinée normalement. Il devrait. Il devrait. Écoutez, parce que ça n'a pas été fait, raison pour laquelle il devrait aller en Guinée depuis mercredi passé. Aujourd'hui, nous sommes à vendredi. Depuis avant-hier, il devrait aller en Guinée. Il devrait retourner en Guinée mercredi passé. Aujourd'hui, nous sommes à vendredi. Mercredi, c'est dit, vendredi, aujourd'hui. mais il y a d'autres qui ont dit que s'ils vont emporter un cadavre d'Alfa Kondé, c'est autre chose qu'Alfa Kondé est mort en Turquie. Que Alfa Kondé est mort en Turquie. Alfa Kondé est mort en Turquie, c'est ça qu'il nous avait dit. Je ne suis pas là pour dire 100% c'est la vérité. Non. Mais je vais vous dire les sources, ce qu'on m'a dit sont des personnes fiables. Mais je ne peux pas vous dire 100% il est mort. Mais si Alfa Kondé n'a pas sorti aujourd'hui, il n'a pas sorti samedi, il n'a pas sorti d'image, on ne voit pas l'image d'Alfa Kondé, vous devez reconnaître lundi, Alfa Kondé vous doit donner l'affirmation qu'Alfa Kondé est mort. Si Alfa Kondé n'a pas sorti aujourd'hui à la télé ni à la radio, il n'a pas fait aucun communiqué, on voit qu'il est en train de marcher ou bien on voit il est dans l'hôpital, on fait les caméras parce qu'il est en train de se soigner, on fait caméras sur Alfa Kondé, il est en train de se soigner. S'il n'a pas fait communiquer aujourd'hui, il n'a pas fait communiquer demain, il n'a pas fait signe de vie, d'image, lundi, tous les Guinéens doivent connaître qu'Alfa Kondé qui est mort. Complètement est mort. Mais si Alfa Kondé n'a pas mort, s'il est en vivant, on doit montrer son image. Je ne parle pas d'image triquée, je ne parle pas d'image triquée. Pour faire une triquette, montrer une montage, je ne dis pas ça. Soit Alfa Kondé est en train de marcher, soit il est en train de faire une conférence, c'est en date, parler la date, le jour et la date et l'endroit là où il fait les conférences, soit on le fait vidéo, ou bien on le fait caméra, il est dans le lit, il est en train de se soigner, il est en train de faire le traitement médical parce qu'on sait qu'il est malade. Maintenant, si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas donné le cas, qu'on signe, il n'a pas donné le signe de vie, lundi, tous les Guinéens doivent être une affirmation qu'Alfa Kondé est mort, Alpha Kondé ne vit plus. Ça, tous les Guinéens doivent mettre ça à la tête. Aujourd'hui, nous sommes à la soirée. Demain, samedi, dimas, parce que si on parle des rumeurs qu'Alfa Kondé est mort en Turquie, on parle des rumeurs qu'Alfa Kondé est mort en Turquie, on parle plusieurs fois qu'Alfa Kondé est mort en Turquie, son chef d'état majeur de l'armée est voyacé pour aller à Turquie voir Alpha Kondé. Mamed Dhané est parti en Turquie, pourquoi tous ces gens-là sont partis voir Alpha Kondé ? C'est quelle cause, quels objectifs réellement sont partis pour aller voir Alpha Kondé ? Si Alpha Kondé n'est pas malade, si Alpha Kondé est en bon état de santé, si la situation n'est pas grave, si la situation d'Alfa Kondé n'est pas grave, pourquoi ils sont faits ça ? maintenant, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux pas dire aujourd'hui une affirmation qu'il est mort, mais je vais vous dire qu'il y a des sources, il y a des rimeurs qu'Alpha Kondé est mort. Il y a des sources, il y a des rimeurs qu'Alpha Kondé est mort. Je ne peux pas dire là, je ne suis pas là pour vous dire 100% qu'il est mort. Je ne peux pas vous dire ça. Mais si Alpha Kondé n'est pas sorti aujourd'hui, Alpha Kondé n'est pas sorti demain, il n'est pas sorti après-demain, lundi, tous les Guinéens doivent confirmer et réaffirmer qu'Alpha Kondé est mort. Lundi, parce que c'est notre droit, c'est un droit citoyen, c'est un droit constitutionnel. On doit connaître l'état de santé des présidents. On doit connaître l'état de santé des présidents. Parce que s'il est président, même s'il n'a pas président aujourd'hui, il était ancien président. même s'il n'a pas président aujourd'hui, il était ancien président. Donc, comme il était ancien président, comme il est un homme public, comme il est l'un des responsables de la Guinée, raison pour laquelle c'est une obligation du gouvernement Alpha Kondé veut ou pas, c'est un droit constitutionnel, c'est une obligation, c'est une loi fondamentale, c'est la loi Guinée qui a dit que le Guinée doit connaître la situation de la santé de l'air président. Nous, on sait, Alpha Kondé c'est être humain comme tout le monde. Moi, il faut des soucis devant vous aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui comme je peux mourir demain, comme je peux mourir d'ici 10 ans ou bien d'ici 100 ans, c'est Dieu qui sait quand je vais vivre. Combien d'années Dieu va me donner comme vie ? Je vais vivre combien d'années ? Moi, il faut l'exacte, je ne sais pas. Je suis mortel. La même chose, Alpha Kondé est mortel. Donc, rien n'est éternel dans cette terre-là. Rien n'est éternel dans cette terre-là. Personne ne va rester dans cette terre-là. Donc, quand tu es vivant, il faut mettre dans ta tête que tu vas mourir. Donc, maintenant, si le tour d'Alpha Kondé est arrivé aujourd'hui, c'est son tour qui est arrivé. Donc, mais on ne doit pas casser ça, on ne doit pas masquer ça, on ne doit pas trahir la Guinée, sans dire la vérité, la situation de l'état de santé de leur président. Moi, ce n'est pas mon président parce que je ne le reconnais pas, parce qu'il a violé tous les principes démocratiques de notre pays. Il a opprimé des populations. Il a tié de ces populations. Il a baffé les droits citoyens. Il a fait les prévarications et les gabessis financiers. Alpha Kondé a créé le tribalisme entre la Guinée et les Guinéens. Et donc, raison pour laquelle moi, Faudé, je ne reconnais pas, je ne peux pas le reconnaître comme président. Mais quand même, ce sont des présidents d'un groupe bandit, un clan mafia, et donc, qui profitaient avec un profil de ce groupe-là pour prendre les armes, pour opprimer la population pour prendre notre recesse. Maintenant, si Dieu nous avait libérés avec ces personnes-là, on doit connaître qu'il est vivant ou bien il est mort. Il est en vivant ou bien il est mort. C'est notre droit de connaître. C'est une obligation même. Maintenant, s'il est malade, c'est normal, on doit connaître aussi, le président est malade. Il est dans l'hôpital, il est en train de se soigner pour faire la convalescence pour retourner en Guinée. S'il n'a pas mort, il est vivant. Pourquoi vous ne pouvez pas nous informer qu'il est parti se soigner ? Pourquoi vous ne pouvez pas nous dire la vérité qu'il est en train de faire le soigner ? Est-ce que tout le monde peut tomber malade ? Tout le monde peut tomber malade comme tout le monde peut mourir. Tout le monde peut tomber malade comme tout le monde peut mourir. Maintenant, s'il est malade, informer les populations guinées qu'il est gravement malade. S'il est mort, informer les guinées qu'il est mort. S'il est en vivant, il n'a qu'à sortir. C'est promener, c'est rentrer à la guinée, je suis en bon état de santé, je vais retourner dans quelques jours à Conakry. Vous n'avez qu'à nous dire pourquoi il n'a pas allé en Guinée mercredi passé. Pourquoi il n'a pas voyagé pour aller en Guinée mercredi passé alors que ça a été prévu qu'il doit rentrer en Guinée mercredi passé. Depuis ça, il n'a pas fait aucune communication, il n'a pas donné le signe de vie. Donc, vous allez nous dire comme ça qu'Alpha Condé est en bon état de santé, qu'Alpha Condé est en vivant. Il n'en a pas de questions du tout. Raison pour laquelle il faut qu'on se dise la vérité en face. Donc, la vérité est bonne à dire. C'est ça que nous, on a besoin. Si Alva est mort, rien n'est éternel dans cette terre-là. Personne ne va rester ici. Nous tous, nous sommes mortels. Mais je vous dis, la mort d'Alpha Condé c'est un fait national. Je vous avais dit en plusieurs reprises. Si Alva Condé est mort, Alva Condé a violé les Guinéens. Alva Condé a violé notre constitution. Alva Condé a piotiné notre économie. Alva Condé a fait les prévarications de l'argent, les prévarications. Alva Condé a créé le tribalisme. Alva Condé a créé danser l'unité nationale. Alva Condé a menacé la tissu sociale. Alva Condé a volé l'argent contribuable guinéen avec ce clan mafia. Nous sommes dans l'oppression. Si on se libère de l'oppression, on est libéré dans l'oppression. On est étrancé dans notre propre pays. Dans notre propre pays, on est étrancé dans notre pays. Si on se libère avec ça, il y a des prévarications, il y a des gabésies financières, il y a des tribalismes, il y a des ethnocentrises, il y a des régionalismes, etc. Si Dieu nous avait libéré tout cela, la personne qui est à la tête de tout cela, qui a causé tout cela, si on est libéré avec la personne, c'est quoi ? C'est la fierté, c'est la fête nationale ou bien ce n'est pas la fête nationale ? Il faut qu'on se dit la vérité. Alva Condé a tiré combien de vies, combien de personnes sont morts. La vie est égale à la vie. Aucune vie est meilleure plus qu'une autre vie. la vie humaine, toute la vie humaine est la même valeur. Devant Dieu, nous on fait dit aujourd'hui parce que c'est moi qui commande l'armée, armée guinéen, parce que c'est moi qui commande les arts de combat, parce que c'est moi qui commande de la justice, c'est moi qui commande de tout. Je peux tirer, je peux faire comme ça parce qu'en ce moment je me comporte comme un petit dillet. Mais la vie n'est pas meilleure qu'une autre vie. Toute la vie est la même même valeur dépend de Dieu. Maintenant, le dernier jugement va arriver à tout le monde. Raison pour laquelle je dis que le corps d'Alpha Konde on doit brûler en Guinée. Quand Alpha Konde est mort là, comme ils ont dit il est mort, si cela c'est vrai, on doit préparer des essences dans le pont de vie novembre là-bas parce que c'est là-bas qu'on a pendu beaucoup de Guinéens. Pendissement de vie novembre, c'est là-bas qu'on va emporter des corps d'Alpha Konde et le cercle d'Alpha Konde c'est là-bas qu'on va poser là-bas on met l'essence on le brûle là-bas parce que beaucoup de Guinéens ont perdu la vie le 8 novembre à côté de vie novembre l'appendissement de vie novembre on n'est pas oublié ça maintenant je vais vous dire Guinéens pour finir Secuturé est mort j'ai gardé beaucoup de temps sans informer l'opinion guinéen sans informer la Guinée sans informer le Guinée que Secuturé est mort l'Anzana Conté est mort ils n'ont pas informé la Guinée ils n'ont pas informé le Guinée que l'Anzana Conté est mort jusqu'à NTA jusqu'à le DADIS le groupe de DADIS a eu des audaciers pour prendre le pouvoir maintenant aujourd'hui si Alpha Konde est mort nous sommes combien de jours aujourd'hui c'est combien de jours aujourd'hui depuis ils sont en train de parler des rumeurs de la mort d'Alpha Konde ça fait combien de jours aujourd'hui depuis ils sont commencé de parler des rumeurs de la mort d'Alpha Konde maintenant si nous on sait que ces rumeurs là c'est faux ou bien c'est vrai il faut qu'ils nous expliquent c'est notre droit avant qu'on va rester comme ça le pays devenir un pays de ma colonne je ne sais pas à quoi que je veux dire c'est très grave c'est très dangereux mes frères guineans c'est très dangereux c'est très dangereux c'est très dangereux c'est très dangereux c'est très dangereux